L'Algérie qui s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français au premier rang desquels M. Macron a rappelé son ambassadeur et refuse désormais le survol de nos avions engagés au Mali dans la lutte, je le rappelle, contre l'islamisme. Cette dernière décision, grave pour la sécurité de nos pays respectifs et de l'Afrique, n'est pas acceptable. Et la France doit absolument s'exprimer à ce propos. Face à un pouvoir algérien qui croit que la France est un débiteur éternel, un partenaire que l'on peut tenser à longueur de temps, « Notre pays doit tenir un langage très clair et très ferme ». Emmanuel Macron, qui est décidément le président de tout et de son contraire, après avoir glorifié le régime algérien et pris le parti d'accabler la France par une injuste et inadmissible repentance, a pris sous la pression du calendrier électoral la décision de réduire les visas accordés à l'Algérie. Cette mesure n'avait que trop tardé. Et elle est bien insuffisante quand on connaît l'ampleur de l'immigration algérienne et les problèmes graves de communautarisme qu'elle entraîne chez nous. D'abord, il n'y a aucune raison pour que l'Algérie, dont la population est dans sa quasi-intégralité née après l'indépendance, bénéficie encore des énormes facilités d'octroi de visa, comme le prévoit l'accord bilatéral de 1968. Il y a d'autant moins de raisons d'admettre ces octrois que de son côté, l'Algérie refuse d'accepter le rapatriement de ses ressortissants illégaux, délinquants ou simplement reconduits à la frontière au titre d'une EQTF, une obligation de quitter le territoire français. Écoutez bien, aujourd'hui, le taux de réponse des autorités algériennes aux demandes de la France est de 0,2%. Les accords permettant les facilités de visa doivent donc être abrogés. Les visas avec l'Algérie ne doivent plus être accordés tant que l'Algérie ne rapatrie pas chez elle ses ressortissants indésirables chez nous. C'est à la France de définir qui rentre chez elle et qui doit en sortir. Si ces arguments ne devaient pas suffire, je propose que la France remette en cause les autorisations de transfert d'argent que les ressortissants algériens envoient chaque année, un milliard et demi tout de même, vers l'Algérie et qui ne participent donc pas à l'économie française. Élu présidente de la République, croyez-moi à chaque compatriote français, je saurais faire respecter la France et ses intérêts tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Merci. Merci.